Musique Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog On est lundi matin, je vous prends lundi C'est extrêmement rare Mais j'ai reçu des trucs ce week-end Et notamment un carton Que j'ai pas déballé En fait j'ai entrebaillé Voilà, et quand j'ai vu Super y'a mon adresse partout Quand j'ai vu à peu près Ce que c'était, je me suis dit Non, je vais attendre les potes Hop, voilà Je me suis dit, je vais attendre les potes Pour le déballer Et là j'avoue qu'on est lundi matin J'attends depuis samedi, on débarque d'attendre Donc je me suis dit, fonce ! Donc on fonce, voilà, donc on commence par un unboxing Voilà Donc je sais que c'est d'Oupoui Et je sais que c'est pour la sortie d'un livre Que j'attendais vachement Et regardez ça ! Voilà, donc c'est pour Je pense que vous avez déjà vu passer Sur les réseaux sociaux Des graphiques qui venaient de l'atelier Sento Voilà, et du coup là ils sont édités chez Dupuis Maintenant je trouve ça Voilà, pour moi C'est pépitasse Donc, ouh désolé, je viens de foutre un gros coup de pied Dans la, pas dans la fourmilière Dans le téléphone, dans l'appareil photo Bref, donc ils m'ont proposé un coffret J'ai dit oui parce que, pareil, Dupuis Ce que j'aime bien, c'est qu'avant d'envoyer un gros colipresse Ils demandent Et ils te disent à peu près ce qu'il y a dedans Pour pas que tu sois encombré Donc j'ai des fleurs de sakura Non mais ça, sur les photos Et même dans la bibliothèque, les gars Voilà Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, mais il y a trop de trucs, c'est génial On a Alors Ça, je pense qu'il faut Alors ça, c'est super joli par contre J'espère qu'on brage, elle ne va pas me l'abîmer Regardez ça Comment c'est beau J'adore ce genre de choses En même temps, vous savez que j'aime l'Asie Enfin, voilà Et que je rêve un peu, t'es pas beaucoup d'y aller Ah, c'est sublime Donc, une espèce de lanterne comme ça Alors, je ne sais pas ce que c'est Mais je suppose que ça a un lien avec l'ouvrage Je ne sais pas, il faut que je m'en renseigne Et on a Alors, ils mettent une lanterne japonaise Alors, le petit sac là Que je ne savais pas, c'est un sac de bénédiction Il y a des baguettes japonaises Elles sont où ? Ah, génial Ah oui, parce que mon carton a été ouvert Alors Des baguettes japonaises Des grues en papier Une recette Une guirlande de fleurs de sakura Et un éventail Il a l'air super beau l'éventail Il est très beau ce colis Les envois de Dupuis sont vraiment très très beaux Oh, c'est sublime C'est très joli C'est vraiment très beau Alors, je m'excuse par avance Si il y a des coupes un peu bizarres Et qu'après, quand je vois Putain, j'ai les yeux un peu rouges et tout J'ai chopé la crève Et voilà Donc, j'éternue Et j'éternue Et je tousse Donc Je disais Tout ça, c'est pour la sortie de cet ouvrage Qui s'appelle Tokyo Mystery Café Pardon, la disparue d'Akiba De l'atelier Sento C'est ce que je vous disais J'ai déjà lu plusieurs de leurs ouvrages Et j'aime beaucoup ce qu'ils font Donc, on a le petit dépliant comme ça On a le communiqué de presse Je voulais vous montrer quelques planches Oh, j'aime tellement Moi, j'adore Après, ça parle peut-être pas à tout le monde Ce type de graphique Mais moi, j'aime vraiment vraiment ce qu'ils font Et je crois que je les ai quasiment tous Les ouvrages de chez l'atelier Sento Parce que j'aime vraiment beaucoup Voilà Donc ça, c'était le très très chouette colis Que je vous attendais pour ouvrir Et j'ai reçu aussi J'ai reçu Ça Des éditions Pocket Alors, j'ai été très étonnée Parce que je ne suis pas du tout En partenariat avec les éditions Pocket Je n'ai jamais été en partenariat Avec les éditions Pocket J'aimerais bien, cela dit Mais non, je ne suis pas du tout Et, attendez, j'en ai Ouais, le sticker s'y s'en va Trop bien C'est le sticker Les étoiles montantes de l'imaginaire Alors, attends Où est-ce que je vais mettre ça ? Je vais mettre ça là Voilà Donc, c'est La princesse sans visage Le tome 1 Les royaumes immobiles D'Ariel Holtz Je pense que c'est Ariel Qui a demandé à ce qu'on me l'envoie Merci beaucoup Je ne sais pas Je ne pense pas Que tu regarderas la vidéo Mais, merci Merci, merci Je l'avais déjà en grand format Mais, comme en ce moment Je préfère Le format poche J'ai un peu mal à l'épaule Donc, je préfère le format poche Je vais J'avais toujours pas lu Donc, ça va être l'occasion Pour le lire Je suis très contente Donc, merci Merci, merci Merci à toi, Ariel Et voilà C'était mes petites réceptions De C'était mes réceptions De ce week-end Et donc Aujourd'hui Alors, ce week-end J'ai commencé un puzzle Je vous mets les images là Donc, c'est un puzzle De chez Schmitt Et c'est Un mille pièces Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'est un Kinkade Voilà Avec Maléfique Il est sublime Pour l'instant Je n'ai fait que le contour Tout le monde me dit Ah, les Kinkades Ils sont durs Attendez Ne me découragez pas Je pense qu'il va m'accompagner Toute la semaine Donc, je vous ferai des petits points A chaque fois que j'avance Voilà C'était juste pour vous Vous le montrer au départ Et là Je ne sais pas Ce que je vais lire Alors, ce week-end Je n'ai pas lu Samedi Je n'étais pas là de la journée Dimanche J'ai fait pas mal de trucs À la maison J'ai lu du graphique J'ai lu 4 ou 5 BD Donc, j'ai lu pas mal de graphiques Et puis Surtout, on a commencé A se faire les Spy X Family En animé Donc, sur Crunchyroll Et du coup, on était à fond dedans Donc, bon Le dimanche est passé très vite Là, j'aimerais commencer Une nouvelle lecture Mais j'hésite entre trois romans Donc, j'hésite entre Celui-là que je viens de recevoir Donc, les princesses sans visage Parce que même si je viens de le recevoir Ça fait longtemps qu'il est dans ma pâle J'ai également très envie de lire Un destin de rage et de flamme De Kay et Tucker Que je me suis acheté Il n'y a pas si longtemps J'aime beaucoup Kay et Tucker Enfin, j'avais beaucoup aimé Ses romances En tout cas, il y a quelques années Là, on est dans de la romantessie J'avoue que Ça commence à me gonfler De la romantessie à tout va Mais bon, bref Donc, j'ai quand même très envie De connaître cette histoire Ou alors J'ai très envie de lire ça C'est La ville de Braise et de Croix De Roberto Sanquer Roberto, elle avait déjà sorti Des romans Chez Scrineo Il y a quelques années Et c'est vrai que moi Je ne la voyais plus trop passer Et elle a sorti ce roman-là Elle a demandé à ce qu'on me l'envoie Ce qui est très gentil de sa part Voilà Et j'ai lu le résumé Parce que Moi, j'ai accepté de Voilà, parce que c'est Roberto Et que je m'entends très bien avec elle Donc, je m'étais dit Ouais, ouais, il n'y a pas de soucis Il y a une carte de Paris Et en fait, j'ai lu le résumé Là, il n'y a pas longtemps Et ça a l'air génial En fait, c'est un espèce De thriller fantastique J'avoue que Ça me tente de ouf, en fait Donc Je vais peut-être commencer par celui-là Parce que j'aime vraiment Vraiment beaucoup Les thrillers fantastiques Et il y en a très peu Je trouve Donc, de comme ça, en fait Fantastique Un peu Tout ce qui est thriller Un peu fantastique Steampunk et tout Je trouve qu'il n'y en a pas assez A mon goût, en fait C'est pas français comme phrase On s'en fout Donc, voilà Donc, j'hésite entre ces trois-là Il va falloir que je prenne une décision Au pire, je lirai les trois dans la semaine Mais Et encore, je dis ça J'ai pas l'air d'être dans une phase Méga lecture Mais bon, voilà Donc, voilà Rien de plus pour le moment J'ai reçu un truc ce matin Là, déjà, par TNT Et C'est pour une vidéo Pour un projet Que j'ai proposé À une maison d'édition Pour vous gâter de tarer Et pour faire un truc de Vraiment que moi, j'estime Être génial pour vous Bref, la vidéo arrivera Je pense la semaine prochaine Mais quand j'ai reçu le truc ce matin J'ai fait Mais vous, voilà Je tisse pas Ça sert à rien Ça arrivera Je pense la semaine prochaine Ah si Et aujourd'hui, il faut que je vous montre La vidéo qui sortira mercredi Qui est une vidéo Alors, je sais pas si je vous mets La blabla Ou si je vous mets Mes 12 lectures Pour l'année Je pense que je vais vous mettre La vidéo blabla Parce que comme Comme c'est pas Un exercice avec lequel Je suis à l'aise Si j'attends trop longtemps Je vais la laisser Et je vais la jeter Donc Je pense que je vais la monter En espérant Qu'au montage Je la trouve pas nulle à chier Et que du coup Je la conserve Parce que si je la trouve nulle à chier Je vais peut-être pas la conserver Bref Voilà, c'est tout Du coup Je vais aller Déjà, j'ai pas mal de mails à traiter J'ai 2-3 trucs à faire Administratifs Etc Donc je vais m'occuper de ça ce matin Et puis Et puis voilà Je vous reprends plus tard Ah, j'ai lu pas mal de graphiques Mais je sais pas encore Je vais pas tous vous les présenter ici Parce qu'il y en aurait trop Je vais sélectionner ceux Que moi j'ai le plus aimé Et si vous voulez voir les autres Ils seront Bah ils seront déjà Là au moment où vous regardez la vidéo Ils sont sur Instagram Je vais faire un réel Où je les présente tous Et là sur la vidéo Je vais pas tous les mettre Parce que ça fait beaucoup trop en fait Donc voilà Bon, je vous reprends J'ai plus de batterie Super On va se dépêcher Je sais pas si ça va tenir Mais on sait jamais J'ai reçu Ça On va regarder ensemble Et j'ai reçu une lettre De Pocket Jeunesse Un teasing pour une sortie Oh, je suis décoiffée Je suis débraillée Oh, j'ai ouvert ça comme un porc N'importe quoi Félicitations Vous avez suscité notre intérêt Vous êtes invité à participer A la prochaine édition du trophée La compétition aura lieu Dans quelques semaines Et se déroulera Sur une quinzaine de jours Pour en savoir plus Merci de nous contacter Et d'attendre sagement Bon Comme on s'en doutait La batterie n'a pas tenu Donc c'est pour la sortie De leur roman Et je crois savoir lequel Mais On va attendre un peu Hein Voilà Alors ensuite Ensuite Ça, ça vient de chez Alors Je crois que c'est Bayard Parce que cette année Je suis en partenariat Avec Bayard et Gallimard C'est les deux nouveaux de l'année Voilà Je suis partie des clubs Du club Des lecteurs Et J'ai demandé ça moi ? Ah oui Oh oui J'ai demandé ça Oui, oui, oui Trop bien Alors Donc ça c'est le premier Ouvrage que j'ai reçu De la part de Pour le partenariat Que j'ai avec Bayard Enfin avec Patch Turner Et c'est du Bayard graphique Et c'est Lebensborn Voilà Ah c'est chiant Cette luminosité Je vous jure Ça m'agace Là c'est mieux Voilà C'est mieux Donc Lebensborn Donc c'est un C'est du graphique Voilà En plus là J'arrête pas de bouffer Du graphique en ce moment Ah j'ai trop hâte J'ai trop envie de le lire Truc de fou Alors attendez Quand est-ce qu'il sort ? Le 17 janvier Parfait Je vais pouvoir le lire Et puis vous en parler Alors C'est de Isabelle Marogé Voilà Je suis trop contente Je suis trop contente Vraiment J'avais jamais Je crois que c'est le premier D'ailleurs Bayard graphique Que je lis Donc Je suis très 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 Heureuse Voilà De découvrir Ce qu'il propose Et puis Sur une thématique Que je trouve particulièrement intéressante Vous savez que j'aime beaucoup Tout ce qui concerne La seconde guerre mondiale Bon la première aussi Mais plus la seconde Et donc je suis très contente J'ai reçu ça De la part de Gallimard Alors Je sais que Sur le groupe Justement du club Du club lecteur Là Du club de lecture Il m'était Il fallait pas Il fallait pas aller Voir leur compte Sinon on allait être Spoilé Donc Voilà Après j'ai demandé aussi En certaines sorties Mais j'avoue que là Dans le dernier catalogue J'ai pas demandé Dans les prochaines sorties Pardon J'ai pas demandé grand chose Parce qu'il y avait pas grand chose Qui m'intéressait Donc Qu'est-ce que c'est que ça ? Il garde le suspense jusqu'au bout Étant donné que C'est dans un sac Donc Le sac Book Club Gallimard Et c'est rigide Comme livre Oh Je sais ce que c'est Donc c'est Les Royaumes du Nord Le tome 1 À la croisée des mondes De Philippe Pullman Donc c'est la version Illustrée Donc c'est juste un Voilà C'est un cadeau Qu'ils nous font Que je trouve particulièrement Gentil Je suis vraiment contente Donc c'est une version C'est une version Illustrée Et voilà Moi j'aime beaucoup Cette saga Alors Et mettre bienvenue Dans le Book Club Dans le Book Club Voilà Et on a un petit mot Pour nous souhaiter la bienvenue Donc c'est C'est une très belle attention Je trouve Vraiment En plus c'est un peu Emblématique chez eux C'est comme Harry Potter Donc voilà Vous voyez les reflets là Enfin les lumières Ah c'est beau Et bah écoutez Ma foi je suis très contente Merci 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 Je suis très contente Je retourne à tous mes mails Et tout J'étais en train de faire des trucs Là j'ai plein plein de trucs à faire Et je vous reprends Quand j'aurai des lectures A vous présenter Ou un truc comme ça Et il faut que je vous dise Que j'ai tourné un réel Assez particulier Alors si vous l'avez pas vu Au moment où vous voyez ce vlog C'est le réel C'est le réel que j'ai posté lundi Donc bah vous remontez Vous faites 1, 2 Et c'est le 3 Et j'ai un peu les miquettes Parce que j'ai jamais fait ce genre de choses Je l'ai montré à Chris Il a rigolé Donc voilà Et en général il rit pas beaucoup de mes blagues Donc je me dis Peut-être que c'est pas trop foiré En tout cas j'espère que ça vous a plu Mais j'ai un peu les miquettes De le poster De le poster tout à l'heure Mais bon Voilà On verra Bref Bon allez Je retourne bosser Eh re-salut Je vous reprends Aujourd'hui on est Mercredi Ouais Oui oui On est mercredi Je vous ai pas pris hier Hier j'ai eu une Une journée En fait La nuit de lundi à mardi Je crois que j'ai dormi 2h Because les chats Je rentrerai pas dans les détails Mais à cause des chats J'ai pas dormi de la nuit J'ai réussi à dormir à peu près 2h Ce qui fait qu'hier J'étais à peu près en mode Grosse loque Et J'ai eu mal à la tête toute la journée En fait j'étais fatiguée Donc j'ai eu mal à la tête toute la journée Sauf que j'arrêtais pas de me dire Que si je dormais Eh ben J'allais pas dormir La nuit qui suivait Enfin bref Vous voyez le genre Donc je me suis retenue J'ai essayé de faire ce que je pouvais Mais J'ai réussi à faire le minimum De ce que je devais faire pour le boulot Ce qui en soit était déjà énorme Pour moi à ce moment là Et tout ça pour Attendez J'ai les yeux qui pleurent Voilà Super Tout ça pour que La nuit là Donc de mardi à mercredi Je ne dorme presque pas non plus Voilà Alors pourtant Je crois pas qu'il y ait de lune Ou de trucs comme ça en ce moment Mais ça fait 2 nuits de suite Où je dors Mais Alors Cette nuit c'était mieux C'était mieux Mais Mais c'était pas ouf non plus D'ailleurs j'ai les yeux qui n'arrêtent pas de pleurer Parce que je suis fatiguée Je pleure pas C'est mes yeux Qui est cool Et du coup je suis très fatiguée Donc j'ai une barre Vous savez la barre de la fatigue là Tu sais quand tu dors pas Alors quand tu dors pas Ou quand t'as pris une cuite Voilà Moi c'est plus quand je dors Quand je n'ai pas dormi Mais je me suis dit Qu'il fallait que je vienne quand même Vous parler de 2 choses La première C'est Je vous ai laissé je crois lundi En vous disant que j'allais publier un réel Sur Insta Donc je vous ai dit que là Je publiais maintenant 3 réels par semaine Le lundi, le mercredi et le vendredi Et c'est vrai que du coup En publiant 3 réels par semaine Je voulais quand même faire des choses un peu différentes Que voilà Je n'avais pas envie de faire de trend De tout le temps avec des voix off J'avais vraiment envie de proposer Quelque chose de différent Et quelque chose qu'on voit moins Dans l'univers du livre Du coup lundi J'ai fait une vidéo Humoristique Je mets des gros guillemets Parce que voilà Mais En fait j'ai envie de vous faire rire Et Ou tout du moins sourire En ce moment je trouve que Tu vois 2024 C'est comme 2023 Pour l'instant c'est super anxiogène Il se passe pas des trucs super cool Et Du coup j'avais vraiment Tu vois à coeur de ce truc de Et ben voilà Si au moins une fois de temps en temps Ils peuvent aller sur mon compte Insta Et sourire c'est cool Du coup j'ai essayé Quelque chose de nouveau Et lundi j'étais J'étais particulièrement stressée On va dire Parce que je me sens En fait j'ai toujours l'impression De pas être légitime De faire ce genre de truc Alors que finalement On a pas à être légitime ou pas On le fait si on a envie de le faire Enfin vous voyez ce que je veux dire En fait j'ai finalement Je l'ai fait Surtout que Quand je l'ai montré à Chris Que j'ai vu qu'il rigolait Je me suis dit Bon Ok Ça peut le faire Et en fait Je m'attendais pas du tout à ça C'est à dire qu'en fait Moi je pensais que ce réel Il ferait le même vu que d'habitude Aller entre 10 et 20 000 C'est ma moyenne Oui c'est une large fourchette Mais c'est comme ça Donc je m'étais dit Bon bah voilà Ça sera cool Tant qu'il y en a qui sourient Tant que les potes sourient C'est cool Et en fait A mon sens Le réel a percé Alors je dis bien A mon sens Parce qu'effectivement Il a pas fait un million de vues En même temps S'il avait fait un million de vues Et que j'avais pas pris d'abonnés J'aurais fait la gueule quand même Parce que je me serais dit Ok les gens regardaient Mais ont dû détester Et là c'est pas le cas Et en fait Ce que je trouve Hyper motivant C'est le terme exact Je prends très peu Enfin Les nombres d'abonnés Montent très peu Sur mon compte Instagram Ça m'a jamais vraiment Posé problème En vrai C'est pas vraiment Ce que je regarde sur Insta Mais C'est vrai que mon nombre d'abonnés N'a jamais beaucoup monté Quand ils montent Ça va être Quand je lance des nouvelles collections Que je lance des concours Pour les nouvelles collections Ou quand je lance Ouais Ou quand il y a des concours Ou quand il y a des partages Et encore Les partages se font quasiment plus Mais voilà C'était surtout quand je lançais De nouvelles collections De pochettes Ou peu importe Là je prenais quelques abonnés Etc Mais c'est vrai que voilà Après quand tu fais des concours T'as des abonnés qui viennent Mais t'en as la moitié Qui se barre à la fin du concours Donc Pour moi si vous voulez C'est pas de l'abonné de qualité Tu vois C'est à dire que c'est pas de l'abonné Qui va entrer en communication avec toi C'est pas de l'abonné C'est pas des gens qui restent Qui viennent parce que tu plais Parce que ton contenu leur plaît Donc c'est ça Moi ce que j'appelle L'abonné de qualité C'est celui qui est sur ton compte Parce qu'il aime bien ce que tu fais Ca faisait longtemps Que j'avais pas eu Autant d'abonnés d'un coup De qualité Tu vois Donc naturellement C'est à dire de gens qui viennent Parce qu'ils ont vu un de mes contenus Et qu'ils ont dit Ah c'est cool Je m'abonne Et en fait Hier Enfin depuis lundi C'est totalement lunaire Parce que A ma petite échelle En fait J'ai pris 300 abonnés Je crois grâce à ce réel Ca peut paraître rien Mais je vous assure Que vu l'algorithme d'Instagram Et vu ce qui se passe Sur mon compte Depuis plusieurs années C'est hallucinant C'est à dire que J'ai pris en deux jours Ce que je prends d'habitude En deux mois Tu vois Deux ou trois mois Donc c'est hallucinant Parce que vraiment Voilà Et surtout Ce qui me fait très très plaisir C'est que les gens Qui se sont abonnés Ce sont des gens Qui ont vu la vidéo Et qui ont apprécié En fait Et qui ont envie de s'abonner Alors oui Il y a eu 40 000 vues Et 300 abonnés Le ratio Voilà Mais je m'en fous Parce que vous aussi Vous avez regardé Il y en a certains Qui m'ont dit que vous avez Il y en a certains Qui m'ont dit qu'ils avaient regardé Plusieurs fois Parce que ça les avait fait marrer Et tout Bref Je voulais juste vous remercier Parce que vous avez été nombreux A le partager ce réel Et ça a contribué Je pense A ce qu'il soit plus vu Que d'habitude Et surtout Je vous raconte tout ça C'est pas pour Voilà C'est parce que Déjà j'aime bien Que vous ayez des vraies coulisses Et puis aussi Parce que je voulais vous dire Que ça fait du bien Ça fait du bien Parce que Vous voyez C'est un réseau Instagram Le nombre d'abonnés Je m'en cogne un peu En fait Vraiment Je n'ai jamais Cherché à A percer Sur Instagram Il y a encore quelques années Instagram pour moi N'était utile Que pour les stories Je ne publiais même pas de vidéos Je m'en foutais Voilà Ensuite je me suis dit Allez on va essayer des photos Mais genre Poster des photos Ça fait quoi Trois ans Même pas que je le fais Oui ça peut paraître long Mais par rapport au nombre d'années Où je suis là C'est pas long C'est vraiment Voilà C'est vraiment un réseau Où je n'ai jamais cherché à percer D'ailleurs je n'ai jamais cherché à percer Nulle part Soyons honnêtes Mais ouais Voilà c'est vraiment un truc Où pour moi c'était juste Un outil de communication Avec les potes de Youtube Tu vois Je voulais vous dire qu'en fait Même quand tu ne cherches pas A percer Quand tu ne regardes pas vraiment Ton nombre d'abonnés Quand Vous savez que moi je suis plus dans les échanges Donc je vais avoir tendance A plus regarder Le nombre de commentaires Le nombre de likes Etc Ça pour moi Ça pour moi Ça a bien plus d'importance En fait Que le reste Mais malgré tout Et bien je me suis rendu compte Que putain ça fait du bien quoi Je vous jure ça fait du bien Parce que je me suis dit Ah mais en fait je ne fais pas que de la merde Et putain ça fait vraiment du bien Je vous jure je suis désolée J'ai des pleins de gros mots Mais juste pour vous dire Que ça m'a fait du bien Surtout en ce début d'année Qui n'est pas forcément facile Pour moi niveau moral J'ai les résidus du mois de décembre On ne va pas se le cacher Je suis très fatiguée C'est lié au moral Le fait que je sois extrêmement fatiguée D'ailleurs je n'ai pas repris le shop Ce n'est pas pour rien Pour l'instant je ne suis pas capable Je vais m'y remettre doucement Mais c'est vrai que je ne me sens pas capable Pour l'instant de gérer les deux fronts En fait comme je le faisais avant J'ai un épuisement Moral, intellectuel Je ne sais pas trop Enfin voilà psychique Je ne sais pas Qui fait que Pour l'instant je n'arrive pas A gérer tout de front Je me concentre sur ce qui finalement M'épuise le moins Donc la création de contenu Parce que le shop m'épuise beaucoup plus Donc voilà Et je ne sais plus ce que je disais Bref tout ça pour vous dire Qu'en fait ça m'a fait beaucoup de bien Et je voulais vous remercier Parce que vous avez été extrêmement nombreux A laisser des messages A liker A le partager A m'envoyer un MP Et ça m'a vraiment Vraiment Et ça m'a vraiment Mais genre vraiment fait chaud au coeur Et ça m'a fait du bien Mais je vous jure J'ai du mal à exprimer Sans paraître niaise Ce que je suis en train de dire Mais ça m'a vraiment fait du bien Déjà de voir que vous étiez là en fait Vous étiez présent Alors que voilà Je me lance dans le Je publie plus de vidéos sur Insta Et de voir que Quand je me lâche un peu Et que je me dis Allez Vas-y fais ce que t'as envie de faire Et ben ça vous plaît aussi Et je trouve ça cool Voilà Je trouve ça vraiment cool Sachez que j'ai prévu d'autres vidéos De ce genre Un peu humoristique Alors il y en a certaines Qui vous feront peut-être pas rire Voilà La prochaine Je l'ai pitchée à Chris Alors Elle va être très longue à préparer C'est des vidéos très très courtes Mais qu'est-ce que c'est long à faire Elle va être longue à préparer J'ai des choses à préparer Là pour le coup Faut vraiment pas avoir peur du ridicule Mais rien que de penser Au moment où je vais la filmer Ça me fait rire en fait Et du coup c'est ce que je me dis Je me dis c'est déjà moi Ça m'amuse d'avance de la tourner Ça me fait marre Et tu vois je souris Ça me fait déjà rire C'est ma connerie Me fait déjà rire Je me dis j'aurais tout gagné Voilà Donc je voulais vraiment En fait tout ça c'était pour vous remercier Et j'ai été très longue Juste pour vous dire merci Mais c'est moi Je suis comme ça Donc merci du fond du coeur Mais genre de ouf en fait Vraiment Merci 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 Qu'est-ce que je voulais dire Du coup sur Insta Je vais pas Il y aura pas des vidéos humoristiques Tous les trois jours Enfin trois fois par semaine C'est pas possible Déjà j'ai pas assez de blagounettes En stock Puis j'ai envie de faire des points lecture J'ai envie de faire des trucs comme ça Mais je pense que le lundi Ce sera la vidéo Humour Voilà C'est tout pour ça Et j'ai lu un livre Ouais Sur les deux derniers jours là Malgré mon épuisement hier J'étais à fond dedans Surtout la deuxième partie Et je voulais vous en parler Parce qu'il est extrêmement original Et je l'ai pas beaucoup vu passer C'est vraiment 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 dommage Parce que pour moi il vaut le coup Donc c'est ce roman La ville de braise et de crocs De Mip Roberto Sanquer Donc je vous en ai Oui j'ai toujours les yeux qui pleurent Bon bref On s'en fout Je vous en ai parlé Début de semaine Puisque j'hésitais entre plusieurs titres Et celui-ci était Dans le Dans les hésitations Attendez on va faire la miniature Voilà Vous avez des coulisses Putain j'en ai marre de moi Donc il était dans Dans la petite sélection Que j'avais faite Et ça faisait longtemps Que j'avais pas lu De livre de Mip Enfin de Roberto Sanquer Et j'avais envie de le lire J'ai retrouvé le titre au fait La saga La première saga C'était Laura Noire J'avais bien aimé C'était son premier roman Etc Donc bon c'était sympa Mais alors celui-là M'a franchement Vraiment Je veux pas paraître Autaine ou je ne sais quoi C'est pas Autaine le mot Mais on s'en fout Mais vraiment C'est un niveau supérieur Mais ça n'a rien à voir quoi Ça n'a rien à voir Il a un petit côté Paris des Merveilles Ce roman Donc ça c'est forcément super bien Vous savez à quel point j'aime Paris des Merveilles Ouais il a un petit côté Steampunk Un petit côté Le Paris des Merveilles En même temps On est avec des personnages Qui ont des familiers Il y a une histoire Enfin il y a vraiment Beaucoup de choses Et je l'ai trouvé Vachement original Voilà Dans tout En fait dans le paysage Littéraire actuel Qu'on a en ce moment Surtout en littérature Young adult Ça C'est méga original Et je pense que c'est pour ça Qu'on l'a pas beaucoup vu C'est peut-être trop original Pour certains Je sais pas Mais c'était beaucoup trop bien Franchement c'était beaucoup trop bien Donc Dans ce livre On est en 1901 Et il y a quelques années Il y a eu Il s'est passé un truc Sur la terre Qui a chamboulé Tout le monde Puisque ça a métamorphosé Certains humains Et certains humains Ont commencé A créer un lien particulier Avec un animal Alors très souvent C'était l'animal domestique Qu'ils avaient auprès d'eux Et ils ont commencé A créer un espèce de lien Une espèce de symbiose Avec un animal Ces personnes On a commencé A les appeler Les orgueilleux Je vous laisse découvrir Pourquoi Donc les os Et en fait Ils ont commencé A développer Une espèce de symbiose Une connexion Avec un animal Les animaux Ces animaux là Très particuliers Donc les animaux Des orgueilleux Se sont mis à parler Voilà Et pareil On commençait A avoir une place Bien plus importante Et avoir une petite mutation Ces personnes Donc les orgueilleux Au delà de cette mutation Qui a créé ce lien Avec les animaux En plus Ils ont cette capacité A ne plus vieillir physiquement Alors ils sont mortels C'est à dire que Tu peux les tuer Voilà Ils peuvent mourir Mais ils ne vieillissent pas Donc en 30 ans Leur aspect n'a pas bougé Ils sont restés tels quels Ils sont un peu plus forts Ils sont plus rapides Ils prennent certaines particularités Des animaux De l'animal avec lequel Ils sont en symbiose Donc voilà Donc on se retrouve Dans un univers En 1901 Où il y a Les humains réguliers Les normaux là Et où il y a Les orgueilleux Il y en a d'autres Mais je vous laisse Les découvrir Et on va dire Que les réguliers Apprécient pas tellement Les hauts Parce que Je pense qu'il y a Une certaine jalousie Quelque part Mais c'est surtout Que ça leur fait peur C'est une différence Et la différence Ça fait peur Voilà Ça a toujours été comme ça Dans toute l'histoire De l'humanité Ça a été comme ça Quand on ne comprend pas Quelque chose Quand quelqu'un Est différent de nous On a peur Et ce type de peur Entraîne très souvent La haine Et des conflits Et c'est exactement Ce qui va se passer Dans ce livre Nous on suit Cécile Qui est une déchue C'est à dire qu'en fait Il y a quelques années Il y a 7 ans exactement Elle a perdu son familier Merlin Qui est mort Et quand un orgueilleux Perd son familier Étant donné que les familiers Normalement ne peuvent pas naître En fait Ils ont été vraiment Transformés au moment Où il y a eu Cet élément particulier Il y a quelques années A partir du moment Où tu perds ton familier Tu n'es plus un orgueilleux Et tu es un déchu Donc c'est exactement Ce qui est arrivé à Cécile Il faut quand même se dire Que étant donné Qu'ils partagent quasiment Le même esprit Et le même coeur Perd son familier C'est vraiment C'est perdre une partie De soi-même en fait Donc Cécile a été anéantie Et elle a disparu Pendant 7 ans Elle était bannie En fait un peu Pendant 7 ans Et elle ne pouvait pas Revenir au sein De la société des orgueilleux Parce qu'elle n'avait Plus de familier Sauf que là En 1901 On la voit débarquer A Paris Et elle a un nouveau familier Semiramis Je crois que c'est ça J'ai toujours peur de me tromper Qui n'est autre qu'un chaton De 3 mois Alors qu'il a grandi Un peu plus vite Parce qu'il est particulier Et en fait c'est uniquement Le troisième familier A être né En fait Depuis qu'il y a eu L'événement Qui a tout modifié Et on ne comprend pas Ce phénomène C'est quelque chose Qui n'arrive quasiment jamais Et là c'est arrivé Donc Cécile a un nouveau familier Semiramis Qu'elle surprotège Parce que comme elle a perdu Le précédent Elle a extrêmement peur De la perdre aussi En plus c'est un chaton Pour le moment Sauf qu'en fait Quand elle va revenir On va très très vite Se rendre compte Qu'elle est là Et un des responsables Parce qu'il y a Comme dans les animaux fantastiques En fait tu sais Il y a un ministère Pour les orgueilleux Avec leur propre chef Etc Donc ils sont en collaboration Avec les réguliers Et tout Quand je vous dis Que c'est hyper original C'était vraiment chouette Et en fait Cécile On va venir la voir Déjà parce qu'on va lui dire Attends mais t'es un nouveau familier C'est quoi cette histoire Est-ce que c'est un vrai Blablabla Et surtout On va lui dire Qu'on a besoin d'elle Pour mener une enquête Ouais on a besoin d'elle Pour mener une enquête Parce que Plusieurs enfants Ont été assassinés Dans Paris Depuis quelques temps Depuis plusieurs mois On ne trouve pas La personne Qui tue ses enfants Et surtout Ça crée Alors déjà Il faut résoudre ce meurtre Mais au-delà de ça Il y a un vrai problème C'est-à-dire que Les réguliers sont persuadés Que ce sont les orgueilleux Qui ont Qui tuent en fait Des enfants Donc ça crée encore plus De situations conflictuelles Donc on va mettre Cécile sur le coup Sauf qu'en fait Comme on veut protéger Son nouveau familier On va lui mettre Un collègue Voilà Donc Frémont Qui lui est en symbiose Avec un lynx C'est ça ouais Et tous les deux Ils vont devoir mener l'enquête Je ne vais pas rentrer Dans plus de détails Sachez juste Que c'est un univers Qui est assez riche Moi j'aurais aimé En savoir encore plus Sur Paris Mais bon il fait déjà 500 pages Je pense que l'autrice Si elle développait Ça aurait été encore pire J'ai beaucoup aimé La recherche Et le travail Qui a été fait Sur le vocabulaire Et la plume Il y a des mots Qu'on n'a pas l'habitude De lire Et ça fait du bien Il y en a un J'ai été chercher dans le dictionnaire Et ça vous savez que j'adore Vraiment c'est quelque chose Que je trouve extrêmement intéressant Parce que Le vocabulaire est riche Parce que Comme on est en 1901 Et ben Au niveau du Du vocabulaire On est Les personnages Ont une façon de parler Assez différente D'ailleurs De temps en temps Il y a un des personnages Qui utilise des termes Que j'ai trouvé Très familier Pour l'époque Ça m'a un petit peu étonnée Par exemple Aboul Tu sais pour Aboul le fric Je me suis dit Mais attends en 1901 On ne disait pas Aboul C'est un anachronisme Mais en même temps On est dans un univers de fantasy Donc finalement Voilà On a un petit côté steampunk Un petit côté steampunk Qui est très cool Et on est vraiment Dans un Paris merveilleux Avec un autre univers Je vous dis C'est très inspiré pour moi De Paris des Merveilles Sans être copié Attention Mais il y a une vraie inspiration Du Paris des Merveilles Des animaux fantastiques Vraiment On a tous ces trucs Un peu réunis Et ça donne un bouquin Vachement chouette Franchement Alors au début J'ai eu un peu de mal Parce qu'on nous présente L'univers Et j'étais très fatiguée Je vous les ai dit J'ai pas dormi Donc j'étais très fatiguée Je me disais Oulala Et en fait Au bout d'un moment J'ai été prise par l'enquête J'ai été prise par l'aventure C'était hyper intéressant Et vraiment Au niveau de l'enquête C'est pas En fait c'est très présent Mais en même temps On a tout l'univers autour Qui est très présent Vraiment comme dans Le Paris des Merveilles Voilà Je peux pas vous dire mieux Que ce livre pour moi Est un parfait mélange Entre le Paris des Merveilles Entre les animaux fantastiques Et voilà Et vraiment Je trouve que Quand on lit le premier titre De l'autrice Et qu'on passe à ça après On se dit Mais waouh C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue Et vraiment Je suis bluffée Par ce qu'a fait Roberto Alors je connais Roberto Sanker Donc c'est pour ça Que je me permets ça C'est quelqu'un Avec qui j'ai beaucoup échangé Il y a quelques années Donc voilà Je la connais un petit peu Et c'est vrai Qu'on a déjà discuté D'écriture etc Et là Moi j'ai été bluffée En lisant le roman Parce que Par rapport à ce que j'avais lu d'elle avant Ça n'a tellement rien à voir Et ça Je vous jure Lisez ce bouquin Mais vraiment Enfin Voilà Alors je vous ai pas dit Il est chez Scrineo Et je vous dis On l'a très peu vu Bon Scrineo fait plus de part Avec les Les comptes Instagram Etc Donc c'est peut-être pour ça Qu'on l'a pas vu Mais ce livre vaut le coup Et ça serait tellement dommage De passer à côté Si vous aimez la fantaisie Que vous aimez Alors il y a du steampunk Mais très légèrement Si vous aimez Tous ces romans Qui se passent Au XXe siècle Mais un XXe siècle De fantaisie Bien entendu Si vous avez aimé Le Paris des Merveilles Si vous aimez Les animaux fantastiques Vous allez vous éclater C'était vraiment chouette Et c'est un young adulte Qui est original Et ça fait du bien Je vous jure Que ça fait du bien De lire autre chose Que des failles Patati Patata Tu vois C'est revigorant Ça fait du bien C'est rafraîchissant Ça fait du bien Bref J'ai vraiment beaucoup aimé Je vous le conseille de tout coeur Parce que C'était vraiment cool C'était vraiment vraiment cool C'était ma lecture Pour l'instant Les lectures de janvier Sont plutôt pas mal C'est assez chouette Je suis assez contente On va essayer de rester Sur cette ligne J'ai déjà eu un coup de coeur Maintenant Un autre livre Original Mais qu'est-ce que ça fait du bien Je vous jure Moi ça me revigorre Tout ça Voilà Bref Je vais vous laisser Parce que j'ai plein de trucs à faire Je suis en train de monter La vidéo qui sort aujourd'hui Donc on est mercredi Je suis en train de la finir Il faut que je monte Le réel qui sort aujourd'hui D'ailleurs Le réel de mercredi Je vous ai dit C'est celui sur ce roman là Vous savez à quel point Ça me tient à coeur Si vous pouviez Aller le regarder Et le liker Juste pour pas qu'il soit Noyer Parce qu'en général Les livres un peu engagés Ou les livres qui parlent de racisme Voilà C'est vite noyé en fait Et je trouve ça extrêmement dommage Donc je vous demande juste Un petit coup de main Ça serait cool Voilà Et dans le réel de vendredi Vous avez normalement Un point lecture graphique Donc de toute façon Là je vais vous mettre des BD aussi Je vous présenterai des BD plus tard Mais je voulais pas Tout vous présenter Ce que j'ai lu Il y en a trop Je vais faire une sélection Pour la vidéo YouTube Et le reste est sur Insta Voilà Donc je vais aller m'occuper Des vidéos Des montages Etc Il faut que je finisse De ranger l'atelier à côté Parce que j'ai un truc à faire Donc Il faut que je m'en occupe Voilà Tout simplement Salut Je vous reprends Aujourd'hui On est jeudi Il est midi J'ai pas pu vous prendre avant Du coup je vous ai pas montré Ce que j'ai reçu Hier Alors j'ai reçu Deux bandes dessinées Donc c'est une nouvelle Une nouvelle Comment ils appellent ça Un nouveau label Voilà je vais chercher le mot C'est un nouveau label Qu'il y a dans le groupe Bambou édition Vous savez chez les bambous Il y a Bambou édition Dracou Grand angle Et là ils ont un nouveau label Qui viennent de reprendre Qui était déjà Qui existait déjà Et qui viennent Qui viennent de reprendre Et franchement Je suis extrêmement contente Parce que ça promet Des pépites les gars On va avoir des trucs trop bien Donc ça s'appelle Aventurier d'ailleurs Ce nouveau label J'ai déjà reçu Trois bandes dessinées Je vais les lire Et je vais vous en parler Mais je vous montre déjà Les deux dernières Que j'ai reçues Donc celle-ci Franchement Le travail Je sais pas si on peut voir Il y a du vernis sélectif Là aussi C'est très joli Donc c'est Laurine et Laurindel Les Merveilleux Contes de Grimm Donc en version BD Regardez ça Voilà ça va être je pense Oh c'est super chouette J'aime bien les graphismes Et tout Ça va être chouette Voilà Donc réécriture De contes Version bande dessinée Je vais les lire Et puis je vous en parle Alors regardez Comme c'est sympa Très coloré Et tout Donc ça c'est le premier Et j'ai reçu également Le capuchon rouge Donc pareil Des réécritures Toujours avec Cette collection Regardez ça Comme c'est beau Ouh là là J'aime Oh regardez J'ai trop hâte Et j'en ai reçu un autre Avec les animaux Ça a l'air dingue Alors là le graphisme Est complètement différent C'est plus particulier Je trouve Mais j'aime bien Je trouve ça Je trouve que ça change Et c'est super original J'ai hâte J'ai hâte du coup De lire De relire De lire ces adaptations En fait J'ai trop hâte Franchement c'est trop cool De toute façon Je vous savais Que j'adore les graphiques Voilà Et j'en ai reçu Ah mais pour ça Je pense que je vais M'en faire une affiche Je trouve ça super joli Bref Donc Dès que je les ai lus Je vous en reparle Et hier j'ai reçu Et ça je suis trop contente Parce que J'avais vu Qu'il était arrivé Chez les autres Avant d'arriver Chez moi J'étais triste J'ai eu peur Parce que je me suis dit Ça se trouve J'ai oublié de le demander Parce que je suis un peu Un boulet en ce moment Donc voilà Donc c'est le nouveau roman De Alex Michael Michael Dizders Voilà donc c'est Fury Chez Calman Levy Je voulais le lire là Et vous le présenter Mais en fait Il sort pas Tu vois qu'il sort en février Non ? Attendez Je vous dis ça Il sort le 31 janvier Donc je vais d'abord lire Qui me fait trop envie Le dernier René Monzor L'ombre A l'ombre des innocents Voilà Je vais d'abord lire Le René Monzor Qui sort avant Et je vous lirai celui-là après Mais là je suis en train De lire de la fantaisie Donc je finis mon roman de fantaisie Et ensuite j'attaque Un petit thriller J'ai reçu un roman De chez Pocket Jeunesse Qui a encore été envoyé A mon ancienne adresse Je dis ça Parce que Je l'aurais dit 10 fois Et ils me disent Non non c'est bon C'est bon Mais non c'est pas bon Bref C'est pas grave Tant qu'ils arrivent Le problème c'est que D'ici quelques mois Même pas quelques semaines Ça finira par plus arriver Mon suivi de foyer Va plus marcher Ah génial Alors Donc c'est Alors c'est un tome 2 Donc c'est de Rainbow Rowell C'est Weward Son Donc c'est la suite De Comment ça s'appelle Carrion Carrion Voilà Sauf que je n'ai pas Carrion Voilà je ne l'ai pas Donc je pensais L'avoir demandé en poche Mais je ne l'ai pas Je ne l'ai pas demandé Donc ce que je vais faire C'est que je vais l'acheter Je vais le racheter Je vais racheter Carrion Et puis comme ça Je pourrais enchaîner Parce que je ne l'ai pas lu Carrion A l'époque Je n'avais pas envie Je n'avais pas eu De bonnes expériences Avec les livres De Rainbow Rowell Moi personnellement Je ne fais pas partie De ces grandes fans C'est vrai que A l'époque On entendait Genre sur Eleanor and Park Et tout Il y avait tout un truc Sur l'autrice Je n'ai jamais fait partie De Voilà Des gens qui adoraient Qui adoraient Rainbow Rowell Je ne trouve pas mes mots Mais celle-là Comme c'est quand même Une espèce de fanfiction Et tout J'ai quand même super envie J'ai super envie De la découvrir Mais il faut absolument Que je chope le tome 1 avant Parce que je vais être perdue Sinon Voilà Et sinon Alors attendez Il faut que je pousse la caméra Parce que J'ai fait une commande Jiber Joseph La semaine dernière Jiber Vous savez que j'ai des cagnottes Jiber Vu que je revends pas mal de choses Et en fait Quand je commande chez Jiber J'attends toujours D'avoir plusieurs bouquins Que j'ai envie d'acheter Et puis je passe une commande Donc là J'ai fait une commande Où j'ai racheté Ce webtoon Ouki Le tome 1 Parce qu'en fait Je l'ai prêté Et je le reverrai jamais Je le sais Donc J'ai reçu le tome 3 Et en fait Il s'avère que Je sais pas comment ça se fait Pour le coup J'arrive pas à Je me souviens un petit peu du 2 Mais j'arrive pas à me souviens Ça m'énerve ces stickers là J'arrive pas à me souviens du tome 1 Et en fait Ça m'embête De repartir Comme ça avec le tome 3 Donc je me suis dit Que j'allais Je me suis dit Que j'allais relire Le 1 Le 2 Et enchaîner avec le 3 Et je me souviens Que j'avais beaucoup aimé Par contre Et voilà Mais je l'ai plus Donc voilà Je l'ai prêté Je vous dis Je sais Que c'est un prêt Sans retour Ensuite Alors cette sortie là J'avoue que j'hésitais Voilà J'hésitais très fortement A l'acheter C'est Supernova De Alors l'Académie des constellationnistes Le livre 1 De Axel Ménéglier C'est la gagnante Du concours Qui avait été lancé Sur les réseaux sociaux Par la collection R Et en fait J'avais J'ai hésité Franchement j'ai longtemps hésité Parce que C'est vrai que dernièrement Les sorties R Me Voilà Me bâment pas plus que ça Ou alors me font très envie Et je suis extrêmement déçue Bon ils en sortent très peu Donc voilà Sauf que j'ai vu Mylène Des lectures de Mylène Qui a plutôt bien aimé Et je me suis dit Bon bah écoute On va tenter Voilà De toute façon c'est sur ma cagnotte Tu prends pas de risque Alors vous allez peut-être pas voir Vous voyez ou pas Ouais En vernis sélectif Il y a des petites étoiles C'est rigolo Je ne suis plus du tout Du tout en parte Avec Faubourg-Marini L'année dernière J'étais Je faisais partie Du groupe de lectrices Faubourg-Marini Sauf qu'en fait L'année dernière J'ai eu une année J'arrivais pas à suivre en fait Et pourtant Ils n'en publient pas des masses Mais j'arrivais pas à suivre Et surtout Il y a beaucoup de sorties De l'année dernière Qui ne m'ont pas intéressée Et que j'avais pas envie de lire Et en fait Comme le deal C'est qu'on reçoit tout Il y a beaucoup de livres Que je n'ai pas chroniqués Et que je n'ai pas lus Parce qu'en fait Ils ne me tentaient pas Et je ne suis pas de nature A me forcer Donc Quand ils ont reconduit Des partenariats Je me suis fait jeter Mais ce qui est Complètement normal J'ai pas respecté le deal Le deal c'était Tu prends tout Et tu les chroniques J'avais dit ok Mais J'avais dit ok Parce que jusqu'à présent Toutes leurs sorties Me tentaient Et comme par hasard L'année Où je suis en parte Et ben Trois quarts Me tentaient pas du tout Alors ceux qui me tentaient Vous les avez vu passer Ou alors il m'en reste Deux là Que j'ai pas encore lu Mais voilà Bon bref Tout ça pour dire Que j'ai acheté un livre De chez Faubourg-Marini Donc La fille de l'illusionniste De Amita Parik J'ai trop envie de le lire Ça a l'air Ça a l'air trop bien Ça se passe pendant La seconde guerre mondiale Au sein d'un cirque itinérant Voilà J'ai trop envie de le lire Et l'histoire du cirque itinérant Pendant la guerre Et tout Ça me rappelle un peu Le dernier livre De Clarisse Sabar Alors bon Voilà C'est pas la même chose Mais Ça me rappelle ça Ensuite Alors ça c'était évident Que je le lirais Enfin Je dirais voilà Alors je sais pas Putain je le voyais pas aussi gros Ah mais il y a des illustrations et tout Je sais pas dans quelle mesure Je vais le lire Si je lis comme un roman Ou si je le picore Mais il me fallait le livre Du journal d'Alan Rickman J'adore J'adorais Enfin j'adore toujours en fait J'adore cet acteur Mais vraiment C'est à dire que Cet acteur Alors il est Il est principalement Connu pour avoir joué Rogue Mais Mais moi c'est pas Enfin voilà Je l'aimais déjà avant Dans plein de films anglais Et j'ai toujours adoré cet acteur Et c'est vrai que quand j'ai vu Qu'il y a un bouquin qui sortait Je J'avais envie en fait D'en savoir plus Et c'est vraiment présenté Un peu Je sais pas si vous pouvez voir Comme un journal Je sais pas du tout Ce que ça me promet J'ai pas regardé En plus c'est marrant Parce que Donc bon Il a joué dans Harry Potter Il a joué dans Love Actuali Et surtout C'est Hans Gruber quoi Et moi en ce moment Je suis en train de me refaire Les Brooklyn Nine-Nine Hans Gruber C'est Gruber 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 Hans Gruber C'est le méchant Dans Dans Hans Gruber C'est le méchant Dans Dans toute la saga Piège de Cristal Etc Et comme en ce moment Je suis à fond Dans Brooklyn Nine-Nine Peralta Il fait que d'en parler Donc je trouve ça super rigolo Bref Il est vraiment très très gros Vraiment C'est Il est énorme Bref J'ai très envie De découvrir Ce texte Ensuite Je me suis acheté Fox Glove D'Adaline Grace Donc c'est le tome 2 Vous voyez par rapport A ce que je vous disais Dans ma dernière vidéo J'ai bien aimé le tome 1 Que j'avais acheté En En Relié Mais je l'ai bien aimé C'est pas non plus Un énorme coup de coeur Il y a des fortes chances D'ailleurs que ces livres Ne restent pas dans ma bibliothèque Donc le tome 2 Je l'ai pris Mais En Broché Voilà Je ne l'ai pas pris en relié Parce que Parce que Voilà ce que je vous disais J'essaye de faire plus attention Et comme Il y a Je vous dis Pourtant Ils sont vraiment canons Je trouve Ceux là Mais Il y a quand même De fortes chances Que Il y a de fortes chances Que je les revende Donc Parce que Je vous dis J'ai bien aimé le 1 Mais pas Voilà Je ne les relierai pas Donc Bref C'est pour faire écho A la vidéo qui est sortie Par contre Celui là Je l'ai pris En hardback Parce que Je mise Beaucoup dessus Donc God Killer De Anna Caner Alors Je mise Beaucoup dessus Et J'espère ne pas être déçue J'ai Alors moi Vraiment Le pitch Me 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 Je vous Me 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 Bestioles Je n'arrive pas à voir de loin Je deviens Oh putain Je deviens Miro Donc là on a une illustration Dans la dos On a une carte Et puis on a des dorures Alors je l'ai pris en hardback Parce que J'ai de grands espoirs pour ce livre Je pense que maintenant Voilà quand vous verrez des hardbacks C'est que vraiment J'attends vraiment quelque chose de l'histoire Là on est sur un truc D'une fille C'est une déicide Je crois Donc c'est une tueuse de dieux Et en fait Elle veut se venger Parce qu'il y a un dieu Qui a tué toute sa famille Mais elle ne va pas pouvoir tuer ce dieu Parce que si elle le tue Ça tue une petite fille Je ne sais plus trop quoi Bref Le pitch me donnait trop envie Cette histoire de déicide et compagnie Vraiment Ça me chauffe de ouf Je suis à fond J'espère vraiment que je vais kiffer J'ai vu J'ai vu de tout En fait sur ce roman Mais moi Vraiment le résumé Me donne trop envie En fait Clairement me donne trop envie Donc je me suis dit Tu testes Voilà Celui-là tu y crois Donc tu l'essayes En hardback Et j'espère De ne pas être déçue Voilà Ok Et le dernier Alors si vous avez vu Mes dernières vidéos Etc Ça ne devrait pas vous surprendre Voilà J'ai acheté la colère De S.A. Cosby Et je pense que je vais le lire Là Très bientôt Parce que J'ai vraiment trop envie C'est ce que je vous ai dit Ike Ike est noir Buddy est blanc En Virginie occidentale Cela revient à dire Que tout les oppose Ils ont tous les deux Dénigré l'homosexualité De leur fils Maintenant Marier l'un à l'autre Ok Alors quand Isaiah et Derek Sont assassinés La douleur a un goût De culpabilité Qui a tout fait De se transformer En colère Une colère viscérale Qui réclame un exutoire Voilà Et il paraît Qu'il est incroyable Je vais aussi acheter Les routes oubliées Donc de l'auteur Parce que Parce qu'il faut Voilà Mais j'avais d'abord Envie de lire la colère Et je vous l'ai dit Que j'allais l'acheter J'ai craqué Je l'ai acheté direct Parce que Tant que je suis dans ce mood Je vais le lire Parce que vraiment Trop 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 envie Voilà Voilà Et bien écoutez Entre ma réception Et mes achats Ma Pâle a fait un bon Je suis à Une, deux, trois Quatre, cinq, six Donc je suis à Plus sept romans Et puis Un petit graphique Voilà Enfin un petit Je sais pas pourquoi Je précise petit C'est totalement Ridicule Mais petit graphique Quand même Voilà Je reviendrai Vous parler de lecture J'ai terminé Un roman graphique Justement Enfin un graphique C'est pas vraiment un roman Un graphique Et j'espère terminer Le roman Que je suis en train de lire Mais j'ai peu d'espoir Parce qu'il me reste 400 pages Donc voilà Mais il est vraiment Pour l'instant J'aime bien en fait J'aime bien l'idée C'est assez original Et ça change Vraiment De toutes ces histoires De faillées Je vous l'ai déjà dit Dans la vidéo je crois Mais on en a marre des faillées En fait Enfin j'en ai marre Moi et moi On en a marre quoi Bref Je vous reprends plus tard Pour vous parler Du coup Et bien De mes lectures Tout simplement Voilà Hey re salut On est vendredi soir J'ai voulu absolument Terminer mon roman Avant de clôturer ce vlog Vraiment Je voulais absolument Et là je vois Qu'il reste une minute De carte mémoire Alors attendez Je fais de l'espace Bon j'ai fait un tout petit peu De place Donc on va pas trop traîner Du coup Je sais plus ce que je racontais Juste avant Mais j'ai terminé Alors j'avais déjà terminé Un graphique Et j'ai voulu absolument Terminer le roman Que je lisais Pour le mettre dans ce vlog là Donc On va faire ça tout de suite Alors J'ai lu Le théorème de Vakita De Hugo Clément Donc Hugo Clément Je sais pas si vous le connaissez Il est assez présent Sur les réseaux Je crois Il a une émission à la télé aussi Je crois Quelque chose comme ça C'est un Défenseur De la planète C'est un écologiste Qui Voilà Qui défend pas mal de choses Qui défend ses idéaux Alors on peut être d'accord ou pas Avec Avec tout ce qu'il Tout ce qu'il présente Quoi qu'il en soit Il y a quand même des faits scientifiques Donc voilà J'aime beaucoup Regarder son contenu Et c'est vrai que là Quand Quand j'ai vu qu'il sortait Cet ouvrage Qui est Vraiment Présenté comme un ouvrage Graphique Voilà Vous avez des Des illustrations J'ai eu très envie De le découvrir Donc je me le suis offert Et j'ai vraiment Beaucoup aimé Alors il n'y a rien de nouveau C'est à dire que Si vous vous intéressez Un minimum A la planète Et à l'écologie Il y a beaucoup de choses Dont il parle Qu'on connait Notamment le massacre Le massacre des dauphins Dans les îles Féroé Notamment Voilà La sur Notre surconsommation De viande Qui crée Beaucoup trop De déforestation Et nuit Gravement à la planète Enfin voilà C'est plein de faits Qu'on connait Mais j'ai trouvé ça Très intéressant C'est fait sous forme Comme s'il y avait Des chapitres En fait Et du coup A chaque fois Il y a une thématique Qui est abordée Donc on parle Principalement de la planète On parle un petit peu Du spécisme On parle Voilà On parle des déchets Comment ils sont traités Etc C'est très intéressant Vraiment J'ai trouvé ça Très intéressant Les images Surtout Les parties Où on parle des animaux Quand on est sensible Ça peut peut-être Être un peu compliqué Je vous avoue Que je suis quand même Très sensible Sur le sujet Et Et en fait En fait Comment dire J'ai trouvé Que Je vais pas dire Que c'était C'est pas du tout Agréable à regarder Mais Je trouve qu'encore Ça va Voilà Mais c'était très intéressant Et ce que j'ai beaucoup aimé Surtout C'est que A mon échelle En tout cas Je n'ai pas trouvé ça Moralisateur Ni donneur de leçons Ni rien J'ai pas le sentiment Qu'il cherchait A nous faire culpabiliser Au contraire Puisqu'il y a quand même Pas mal de fois Où il explique Qu'à son sens Il vaut mieux Il vaut mieux Un grand nombre de personnes Qui font un petit geste Que très peu de personnes Qui font des grands gestes Ce qui est complètement vrai En fait Clairement Et C'était très intéressant Et que justement Il dit quand même Certains moments Qu'il faut pas culpabiliser les gens Qu'on fait comme on peut Mais que Si chacun faisait Un petit geste Si on réduisait Et ben voilà Si on réduisait Notre consommation de viande Sans forcément En fait C'est ce qu'il explique Par exemple Par rapport au végétalisme C'est qu'en fait Il vaut mieux avoir Trois quarts de la population Qui réduit sa consommation de viande Mais qui continue à en manger quand même Mais en la réduisant En réduisant la quantité Plutôt qu'une poignée De végétariens Ou végétaliens Parce qu'effectivement L'impact sur la planète Est plus important Et il parle d'équilibre Il parle de plein de choses comme ça Je trouve ça très intéressant Voilà J'avais envie de découvrir L'ouvrage Et je suis contente Parce que Parce que c'est fait Et parce que je vous dis C'est pas J'avais peur quand même Que ce soit un peu trop D'honneur de leçons Et pas du tout En fait C'est vraiment fait En tout cas moi Je l'ai pas ressenti Donc voilà Pour moi c'était un ouvrage Hyper intéressant Pour des personnes Qui ne se sont jamais intéressées Au sujet Je pense que c'est aussi Une façon assez ludique Justement De découvrir tout ça Alors je vous dis La partie sur Le massacre des dauphins Etc Oui c'est un peu dur La partie sur les abattoirs Etc Est-ce qu'il faut constamment Enjoliver la réalité Je pense pas Il y a un moment Il faut aussi se confronter Face aux choses Et voilà C'est Bon moi j'ai bien aimé Voilà Tout simplement J'ai trouvé ça très intéressant Ensuite du coup Donc ça je l'ai lu Je sais même plus quand Mais bon bref Peu importe Et là j'ai lu Du coup un roman De fantaisie Et j'ai lu celui-ci Donc Un destin de rage Et de flamme De K.H. Tucker Aux éditions Arlequin Alors c'est classé En romantessie Je trouve Que Parce que Je vous avoue Que je commence A être un peu gavée Personnellement De la romantessie Mais parce que déjà A la base Je suis pas une grosse lectrice De romance Donc là Toutes les romantessies Qui nous sortent Si vous voulez Ça commence un peu A me gonfler Parce que La fantaisie Avec de la romance Ça me gêne pas Le problème C'est que Enfin le problème A mon sens Par rapport à mes goûts J'entends C'est qu'en fait Ce qui sort Beaucoup de ce qui sort Actuellement On va avoir De la romance Avec un univers De fantaisie Autour C'est pas le même ordre Vous voyez Et du coup Souvent je trouve que On a pas du tout De développement d'univers On a rien On ne sait rien Parce que Finalement La romance Prend le dessus Alors en lire un ou deux Ça va Pour moi Mais c'est vrai que là Je commençais à être un petit peu Moi je commence un peu En avoir Tu vois Je commence à avoir un peu marre Et du coup Je cherchais des choses Un peu plus Du coup je cherche Des romans Qui changent un peu Alors on n'y achat pas De toute façon Depuis toujours Dans les romans De fantaisie Young adult On a de la romance Et du coup là Il est classé en romantessie Mais sincèrement La romance Là il fait 600 pages Ça ajuste Enfin c'est Voilà C'est effleuré C'est pas gênant Ça prend pas Ça prend pas le dessus Alors oui Les deux protagonistes Qui vont vivre une histoire C'est eux Les héros de l'histoire Et c'est vrai que Leur relation Est au centre Quand même De l'histoire Mais elle est au centre De l'histoire Par leur rôle Et pas Par leur jeu De séduction Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref Ça m'a moins dérangée Vous résumez ce truc Ça va être très compliqué Alors On suit Romy Qui travaille Donc on suit Romy Qui vit à New York Dans notre monde Etc Qui travaille Pour un mec De la pègre Elle est voleuse Et en fait Un jour Elle doit Elle est à une soirée Elle doit voler Pour ce fameux gars De la pègre Et en fait Il y a une femme Qui vient la voir Et qui s'approche d'elle De façon un peu bizarre Qui lui pose des questions Un peu cheloues Un peu louches Mais Romy Essaye de pas trop Trop y prêter attention Elle fait ce qu'elle a à le faire Elle retourne au QG De son boss Et quand elle arrive sur place Et bien Tout le monde est mort Tout le monde a été zigouillé Et dans la pièce Il y a tous ces cadavres Et cette fameuse femme Qu'elle a rencontré à la soirée Qui se présente En tant que Sophie Et qui lui dit Qu'en fait Elle est là pour elle Elle est là pour La libérer de ce mec Et lui demander Et l'emmener avec elle Romy en fait Elle voit bien Qu'elle a pas tellement de choix Enfin je veux dire Tu fais le calcul très rapidement La meuf elle est toute seule Elle a dégommé 10 mafieux Tu te dis Ok bah de toute façon J'ai pas le choix Faut que je te suive Parce que si nous Je vais pas survivre Donc elle la suit Et là la meuf Commence à lui raconter Des trucs complètement dingues Qu'elle doit l'aider A sauver son mari Que c'est un fameux C'est quelqu'un Qui s'appelle Malachy Qui est venu Qui l'envoie Et qui veut récupérer Cette moume Etc Alors c'est une jeune femme Je sais pas quel âge Mais c'est une jeune adulte On va dire Romy est complètement perdue Bref elle suit un peu Le mouvement Elle voit qu'il se passe Des trucs bizarres Elle croit comprendre Qu'il y a une histoire De sorcellerie Là dedans Etc Mais elle comprend pas trop Ce qui se passe Et l'autre lui parle De démon De sor Alors le monde Aurait été créé Par des sorts Donc les sorts Ce sont des équivalents De démons Qui correspondent Chacun à un élément En fait L'eau La terre Le feu Et l'air Et chacun A un nom particulier Et du coup On a des personnes Qui ont une affinité Particulaire Avec tel ou tel Sort Donc élément Dieu Voilà Démons Je ne sais pas Donc elle lui dit Que le fameux Malachie Serait le sort du feu Et qu'elle Elle travaille pour lui En gros Et qu'elle a besoin De Romy Pour aller récupérer Une pierre Donc aller voler une pierre Donc elle a se dit Ok j'ai été recrutée Pour mes talents de voleuse Sauf qu'en fait A ce moment là La meuf La Sophie La poignarde Voilà Lui dit Ne dites jamais à personne Qui vous êtes La gamine Elle ne comprend pas Ce qui se passe Et on vient de la poignarder En plein coeur Qu'est-ce qui se passe What what Et là Elle se réveille En pleine forêt Avec des gens Qui lui courent après Etc Et elle se rend compte Qu'elle est dans un autre monde Voilà Elle a atterri dans un nouveau monde Dans lequel Elle est accusée De haute trahison Donc on la met en prison Direct Elle arrive comme ça Elle est en mode Mais qu'est-ce qui se passe quoi Et en fait Dans ce nouveau Dans ce nouvel univers Où elle a atterri Elle est Romeria Donc elle a le même prénom Romie pour les intimes Sauf que dans ce monde là La fameuse Romeria Elle est reine D'un peuple Les Ibatiens Un truc comme ça Bon bref Elle est reine d'un peuple Et elle était censée épouser Le roi du peuple Du peuple D'un autre peuple En fait Voilà Elle était censée épouser Le roi d'un autre royaume Et l'union Et l'union de ces deux personnes Tout le monde pense qu'elle est La fameuse romeria Qui a trahi tout le monde Donc forcément Ils veulent la zigouiller Et elle va devoir apprendre A survivre dans ce nouvel univers Où il y a une guerre Entre les deux peuples Où elle Elle est censée être la reine Enfin la future reine En tout cas Du peuple ennemi Dans lequel elle s'est retrouvée Elle se retrouve aujourd'hui Et avec ce fameux prince Qui aujourd'hui est roi Avec lequel elle a vécu A priori Une amourette Quand elle Enfin en tout cas L'autre qui était son corps avant C'est compliqué ce que je raconte Et elle va devoir essayer De survivre Elle va apprendre Qu'effectivement Les personnes Toutes les personnes du coin Ont des pouvoirs particuliers Que le peuple Dans lequel elle se retrouve aujourd'hui Est très très spécial Je ne veux pas vous dire quoi Parce que je ne crois pas Que ce soit dans le résumé Mais c'est très spécial Et elle va devoir apprendre A vivre avec Zander Donc le fameux roi Qui l'aime pas trop Parce que forcément Lui il était complètement Sous son charme Et il se rend compte Qu'il a été complètement trahi Et dupé Et puis ses parents sont morts Son peuple ne veut qu'une seule chose C'est la tête de Romeria Sur une pique Parce que Elle a tué le roi et la reine Sauf que Lui Il sent bien Qu'il se passe quelque chose Parce qu'il voit bien Qu'elle est différente Étant donné que c'est plus la même Dans le corps Tu vois Bref C'est un peu compliqué Ce que je raconte Mais c'était vachement intéressant Alors Peut-être que j'ai trouvé Parfois Que c'était un peu long Honnêtement Il fait 600 pages Et il y a des moments Je trouvais que peut-être Ça aurait pu accélérer un petit peu Mais en même temps En même temps On a toute la mythologie De ces espèces de dieux Qui sont là Des élémentaires Donc ceux qui ont Ces pouvoirs Voilà Et puis On essaye aussi de savoir Qui est Romeria Parce que Avant qu'elle atterrisse Dans cet univers là La fameuse Sophie Là à New York Lui a dit Ne dis à personne qui tu es Et ne laisse personne voir qui tu es Donc c'est qu'elle est quand même Quelqu'un Quelque chose d'important Et même elle Elle ne sait pas quoi Donc elle a beau aller voir Des prêtresses etc Pour essayer de comprendre Ce qu'elle est C'est assez compliqué Donc voilà Ce qui est très cool C'est que je crois Que c'est une trilogie Et voilà Il y en a un Bah celui-là Je l'ai acheté là Et le tome 2 sort Le 7 février Et le 3 Le 6 mars Donc je vais pouvoir En lire un par mois Et du coup C'est pas une saga Qui va traîner dans ma palle C'était assez cool Franchement c'était assez cool J'ai trouvé ça très chouette Et ça change De ce qu'on trouve Habituellement Alors oui Il y a une histoire d'amour Entre Romeria et Zander Mais je vous dis Au début Il s'arrange plus En mode De toute façon Si on veut survivre On a besoin d'un de l'autre Si on veut que nos peuples Arrêtent de se déchirer On a besoin d'un de l'autre Il n'y a pas trop De scènes romantiques Il y a une scène de cucu Voilà Mais il n'y a pas On n'est pas non plus Dans le gros délire Romantico-romantique Là Qui est agaçant à force Et du coup J'ai trouvé ça assez chouette Et je lirai le deuxième Bah le mois prochain Je me l'achèterai Et puis je le lirai Parce que c'était Plutôt cool Par contre c'est vrai Que du coup Comme il est proposé En roman Tessie Ceux qui adorent Quand la romance Est très 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 présente C'est peut-être pas pour vous Parce que pour le coup Elle est là Mais sans être là Enfin je ne sais pas Comment expliquer Mais voilà C'est pas Si vous aimez Que l'histoire d'amour Soit au centre de l'histoire Là c'est pas du tout le cas Mais vraiment pas du tout Moi j'ai trouvé ça cool Ça m'a un peu fait Non même pas J'ai à dire que ça m'a un peu fait penser Au roman de Jennifer Lerman Roth Mais en fait même pas Voilà J'ai bien aimé le fait Qu'on se retrouve Dans un autre royaume J'avais limite l'impression D'être dans l'univers Un peu dans le royaume Tu sais Avec des princesses Shrek et tout Mais non c'était cool Alors qu'il n'y avait rien de ridicule Dans le nouveau monde Mais j'ai trouvé ça assez chouette J'espère que dans les autres tomes On va en apprendre un peu plus Sur l'autre peuple Donc le peuple dont Romeria est censé être la reine Parce qu'eux on les voit Beaucoup moins forcément Mais voilà La fin promet aussi Un Il y a un gros changement Qui se fait sur la fin du roman Et j'ai trouvé ça Vraiment cool Franchement vraiment cool Il y a beaucoup de complots politiques aussi Ça c'était assez intéressant Politique au sein de leur histoire à eux C'était assez cool Et je lirai la suite Avec grand grand plaisir Voilà Du coup j'ai pas tellement lu Cette semaine Mais en vrai J'étais pas dans un mood lecture J'ai eu deux journées Où j'étais très fatiguée J'arrivais pas à me concentrer Et puis finalement J'ai peut-être pas beaucoup lu Mais les deux bouquins que j'ai lu Ils faisaient plus de 500 pages Donc bon C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Voilà Alors je sais pas si vous avez remarqué Je le dis pour ceux qui sont Qui ont pris l'adhésion sur la chaîne J'en parle jamais Parce que voilà Mais le truc d'adhésion Il est sur la chaîne depuis 3 ans Je crois C'est vrai que je vous en parle Absolument jamais Mais vous êtes quelques-uns Vous êtes abonnés à la chaîne En formule payante là Et c'est vrai que jusqu'à présent Vous n'aviez aucun avantage C'est pour ça que j'en parlais jamais En vrai Sauf que là j'essaye Étant donné que j'essaye De monter des vidéos plus tôt Je sais pas si vous l'avez remarqué En tout cas ceux qui sont Adhérents Je sais plus c'est quoi le terme Et ben en fait J'essaye de vous mettre la vidéo plus tôt Donc je pense qu'il y en a certains Qui l'ont vu Ceux qui ont adhéré En général vous avez la vidéo Une journée en avance Voilà J'essaye Pour tous les autres Vous l'avez au moment de la sortie Mais pour ceux qui Bah qui me soutiennent Depuis Bah du coup il y en a Ça fait 3 ans Sans rien en fait En retour Et ben là j'essaye de vous la mettre Genre le vlog La semaine dernière Vous l'avez eu le vendredi Le vendredi soir Enfin voilà J'essaye de les mettre De les mettre en avance Je préviens parce que Je sais pas si vous aviez activé la cloche Enfin bref Je préfère vous prévenir Pour ceux qui Qui ne l'auraient peut-être pas vu Voilà Mais j'incite personne A s'abonner à la chaîne Enfin au truc payant de la chaîne C'est juste Je préviens pour ceux Qui le sont déjà Et qui n'ont peut-être Pas eu l'information Parce que des fois Les notifications se perdent Donc je préfère prévenir Voilà C'est tout C'est tout Voilà C'est tout C'est tout On se retrouve du coup La semaine prochaine Il y aura une vidéo Jeudi C'est le C'est le Les 12 livres De ma palle Que je veux lire en 2024 Donc ça sort jeudi Jeudi après-midi Il y aura un vlog le dimanche également Et puis il y aura Les 3 vidéos sur Insta En sachant que celle de lundi Ce sera une Un peu du même genre Que celle que vous avez déjà eue La lundi Voilà Une dont le but Est simplement De vous faire sourire Voilà C'est tout Ça me fait toujours un peu flipper De les mettre Et d'ailleurs Au début du vlog Je crois Au milieu du vlog Je vous disais Il y a déjà 30 ou 40 000 vues C'est ouf On est à 60 000 vues Sur ce réel Et je trouve ça totalement dingue En fait Bref C'était juste la petite anecdote Du soir Avant de couper Donc on se retrouve La semaine prochaine Avec plein d'autres vidéos Et puis j'espère que La vidéo de lundi Je les mets vers 18h Les vidéos sur Insta J'espère que la vidéo Le petit réel Petite publication de lundi Vous fera marrer Je pense que je vais y passer Beaucoup beaucoup de temps Dimanche à la filmer Et beaucoup de temps A la monter lundi Mais J'espère que ça va rendre comme Je l'ai en tête Parce que vraiment Voilà Faut que j'écrive un truc et tout Mais Voilà L'idée me fait rire Donc j'espère que ça vous amusera J'attends D'un côté j'appréhende Et d'un autre côté Ça me fait J'ai hâte de voir Le rendu Et vos retours Bref Voilà En tout cas J'espère que vous allez Bien Et Et puis je vous fais des gros bisous Voilà c'est tout On va arrêter cette vidéo Je vous fais d'énormes bisous On se retrouve la semaine prochaine Sur Youtube Instagram Tic-toc Partout Et voilà Je vous fais des gros bisous Bye bye